Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Depuis quelques jours, nous assistons à un spectacle très plaisant des lamentations de la classe politique française. En effet, on ne peut pas dire que la France a le vent en poupe ces derniers temps. Macron vient d'encaisser une double gifle de la part du Mali et de l'Australie. On pourrait penser qu'il est habitué à se prendre des baffes puisque même les citoyens de son pays lui en administrent lorsqu'il fait des tournées électorales déguisées. Mais il faut croire que le monsieur a les joues en feu en ce moment. Que s'est-il passé et quelles en sont les implications pour nous ? Le message que je vous transmets aujourd'hui est hyper important. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. Allons-y par ordre chronologique. Le lundi 13 septembre, l'agence de presse Reuters publie une dépêche qui occasionne des migraines à Paris. Les autorités maliennes seraient en phase de finalisation d'un contrat avec la société militaire privée russe Wagner. Wagner, c'est la société de Evgeny Prigojin, proche de Vladimir Poutine, qui a aidé le gouvernement Touadéra en Centrafrique à balayer les rebelles financés et soutenus par Paris et à reconquérir la majeure partie du territoire qui était entre leurs mains. Au Mali, l'arrivée de Wagner pourrait enfin permettre aux forces armées maliennes de contrer efficacement les groupes djihadistes qui, très étrangement, pullulent et progressent au Sahel depuis l'arrivée controversée de l'armée française en 2013. En effet, au lieu que l'opération Serval puis Barkhane n'apporte une amélioration au point de vue de la sécurité, c'est plutôt le contraire qui a été observé sur le terrain. Les Français ont conclu des alliances et protégé les groupes rebelles, terroristes et sécessionnistes, leur permettant de s'installer et de régner sur les deux tiers du pays et empêchant l'État et les forces régulières d'exercer leur autorité sur l'entièreté du territoire. Mais le débarquement de Ibeka de la tête de l'État suite à une révolte populaire et la prise en main de la transition par le colonel Assimi Goïta ont foutu le BINS dans le dispositif maléfique conçu par l'Élysée. Alors, la France s'agite, envoie des ambassadeurs, des missiles dominiciés à Moscou, à Bamako, à la CDAO, pour essayer de faire capoter le deal en vain. On active les réseaux médias habituels chargés d'indexer le recours aux mercenaires. Ils parlent de Wagner, mais oublient les faits et méfaits en Irak et en Syrie de l'entreprise américaine de mercenaires Blackwater, devenue Constellis, qui recrute d'ailleurs actuellement pour le gouvernement Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils oublient opportunément que la France est l'une des plus grandes usines de production de mercenaires, avec ses Bob Denard et autres Paul Baril, et qu'elle est également le plus grand recruteur de mercenaires de la planète avec sa Légion étrangère. Mais le Mali reste imperturbable et affirme, je cite, qu'il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il doit solliciter ou pas. Fin de citation. Je vous assure que c'est absolument jouissif de voir des dirigeants africains s'emparer de ce que je recommandais à Sochi, la souveraineté et la liberté de commercer avec qui ils veulent, dans l'intérêt de leur peuple et non pas pour garantir les intérêts du côlon. Deux jours plus tard, le 15 septembre, deuxième claque pour Macron. L'Australie officialise l'annulation d'une commande se chiffrant à 56 milliards d'euros datant de 2016 concernant la fourniture par la France de 12 sous-marins pour plutôt signer un deal avec les États-Unis qui lui fourniront des sous-marins à propulsion nucléaire que la France ne s'est pas fabriquée. L'humiliation de celle qui se voit comme une grande nation est planétaire et pour tenter de cacher un peu sa honte, le gouvernement français s'agite d'une façon ridicule et qui fait se bidonner aux quatre coins du monde. Les lamentations du sinistre des affaires étranges Jean-Yves Le Truand, pardon, Le Drian, celle de Florence Parly, sa collègue des armées, le rappel d'ambassadeurs, la bouderie macronienne des assemblées générales de l'ONU, très divertissant, même si tout ce brassage de vent a surtout une dimension géopolitique. Certes, la France a perdu un contrat et à quelques mois de l'élection présidentielle, ça la fout mal pour Macron, ces centaines d'emplois qui sautent. Mais ne nous laissons pas blaguer. La France était parfaitement au courant de la volonté de l'Australie de sortir de ce contrat et ce, depuis le mois de juin, comme le prouvent les titres des médias de l'époque. Par contre, ce qui les a surpris et qui les touche au plus profond, c'est l'alliance Australie, Royaume-Uni et États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Ça, c'est le piton qu'elle a du mal à avaler. Car la France colonise encore 2 millions de personnes et de territoires dans la zone. Il y a les îles Éparses, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, et les terres australes et antarctiques françaises. Et grâce à cette colonisation, elle prétendait vouloir jouer un rôle majeur dans la région. C'est d'ailleurs depuis l'Australie qu'un grandiloquent Emmanuel Macron avait présenté sa stratégie géopolitique pour l'Indo-Pacifique en mai 2018. Et c'est pourquoi l'alliance occidentale, conclue par les trois nations anglophones et qui exclut la France, qui n'a même pas été consultée et dont les services de renseignement n'ont rien vu venir, est une immense humiliation. La France se dit victime de sa coopération avec les USA. Je cite, « Ce que les Américains appellent coopération, en fait, c'est une soumission totale aux États-Unis, » se plaignent-ils. Cela me fait rire. N'est-ce pas la même définition de la coopération que la France utilise chaque fois concernant ses relations historiques privilégiées avec l'Afrique ? Chacun est le moins cher de quelqu'un. La France est déclinante, c'est un fait. Mais aurons-nous suffisamment d'intelligence pour pouvoir arracher notre indépendance dans cette phase de déclin de cette semi-puissance qui nous étouffe ? Ou bien, même affaiblie, restera-t-elle encore un bourreau pour nous ? That is the question. C'est à nous de le décider. La liberté est à portée de main et de neurones. J'attire l'attention des uns et des autres sur les dangers que présente la situation actuelle. Je vois beaucoup de gens jubilés et je les comprends, car c'est très doux de voir notre tortionnaire habituel d'Andra. Mais la France va se battre. Elle a perdu le Centrafrique, le Mali s'est en cours, le Gabon veut adhérer au Commonwealth et il y a probablement d'autres États qui sont en train de discuter avec Wagner et des groupes similaires et qui veulent s'émanciper. Mais pendant que se tiennent ces discussions, il y a, hélas, comme d'habitude, toujours des traîtres parmi nous. Alors que tous s'effritent autour d'elle, la France va redoubler d'efforts pour trouver des voies et moyens, des gens qui vont l'aider à retarder l'échéance de la rupture totale et définitive avec le continent noir. Et il y a des Africains qui sont en train de lui faire du pied, de lui faire des avances pour lui dire « Moi, je suis là-haut, je vais t'aider à repousser l'inéluctable, utilise-moi, prends-moi moins cher ! » de vrais soldes de la trahison. Un exemple patent est le sieur Achille Mbembe et ses comparses de même acabites qui sont en train de s'agiter pour pouvoir réunir pour Macron à Montpellier le 8 octobre un cheptel de moutons franco-compatibles censés représenter les sociétés civiles africaines qui sont prêts à ouvrir tous leurs orifices pour qu'on les prenne cadeau, pour qu'on leur jette quelques miettes ou qu'on leur donne une gentille caresse sur la tête. Il faut se méfier de ces gens, les rembarrer sans ménagement, ainsi que le narratif mensonger et nauséabond de servilité que l'ennemi leur aura appris. Que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle, dans les discussions au maquis, au village, au salon ou dans les conférences, déconstruisez leurs mensonges. Mettez à nulle heure traîtrise à la cause de la souveraineté et du progrès africain. Ils sont une minorité toxique. Rendez-la inopérante. Et j'interpelle aussi les chefs d'États africains qui sont sincères dans leur volonté de sortir du giron france-africain. Écardez rapidement et sans fioriture tous ceux dans votre entourage, ministres, conseillers, etc., qui ont des profils, des comportements, des destinations et des fréquentations bizarres. Enlevez-les. Limogélez. Il faut étouffer dans l'œuf leurs tentations et leurs capacités de nuire. Et enfin, pour terminer, je m'adresse ici tout particulièrement au colonel Goïta du Mali et au président Touadéra du Centrafrique. Je n'ai pas encore vu un chef d'État du précaré francophone attraire l'État français et ses représentants devant les tribunaux pour les dommages que leur armée et leur présence militaire chez nous ont causé à nos populations. Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, avait entamé une procédure pour attraire l'État français devant la Cour internationale de justice après le massacre de l'Hôtel Ivoire et les événements de novembre 2004. Mais malheureusement, Laurent Gbagbo était intervenu pour stopper le processus pour plaire à Paris. À vous deux, je suggère, je demande que vous entamiez une procédure en ce sens. Tout ce qui s'est passé, soit au Mali, soit en RCA, a créé des dommages. Du côté privé, à des individus et à des familles qui ont perdu la vie ou ont été blessés ou ont perdu leurs biens. Et du côté public, ça a créé des dommages aux États qui ont perdu des soldats, du matériel, de l'argent, du territoire et des ressources minières qui sont exploités de façon complètement irrégulière. Ceux-ci représentent des dommages qu'il faut réparer. Cela ne doit pas, cela ne doit plus passer par pertes et profits. Il faut qu'on aille rechercher toutes les responsabilités internes, mais aussi toutes les responsabilités externes devant tous les tribunaux disponibles à l'international et localement. On ne veut plus voir seulement des marionnettes africaines jugées devant des juridictions spéciales et internationales. On doit attraper les marionnettistes, co-auteurs et complices. L'État malien, l'État centrafricain, doivent exiger des réparations aux responsables et amener les tribunaux à se prononcer sur les responsabilités. Les individus, les États, les organisations internationales impliquées doivent répondre. Trop souvent, comme dans le cas du Mali, on voit l'ONU voter une résolution qui est gaillardement violée par la France et puis l'ONU se tait. L'ONU doit être traduite devant les tribunaux pour venir s'expliquer. Si on veut se libérer, il faut sortir de ces histoires où les gens peuvent venir faire n'importe quoi chez nous et puis il n'y a rien. Il faut que ça s'arrête. Aucun État, aucune organisation, aucun individu ne doit plus venir impunément créer des guerres en Afrique. Les familles endeuillées, les pays dont le développement est empêché par les guerres, les rébellions, les djihadistes qu'on leur colle dans les dents, qui leur font perdre énormément d'argent et creusent leur endettement sans que personne ne soit responsable ni répare, non. L'impunité, ça suffit. Les présidents occidentaux, les ministres occidentaux, les militaires occidentaux, les entreprises occidentales impliquées, tous au tribunal. Et ne me dites pas que Macron, Hollande, Sarkozy ou le Drian et consorts disposent d'une immunité qui empêcherait ces procédures. C'est faux. Leur immunité, c'est chez eux là-bas, mais au regard de la loi malienne ou de la loi centrafricaine, ce sont des justiciables comme des autres. Qu'on les amène au tribunal, qu'ils viennent s'expliquer. Et s'ils ne viennent pas, qu'on les juge et qu'on les condamne par contumas. Je veux bien qu'on dise que si on met les FAKA ou les FAMA en face de l'armée française, on est en infériorité sur le plan militaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le devoir d'aller chercher temporairement des gens qui vont pallier ce déséquilibre en attendant d'être en situation de se mettre sur un pied d'égalité. C'est pourquoi je salue votre recours à Wagner. Mais en parallèle, allons engager la bagarre intellectuelle dans les tribunaux. Dans ce domaine, c'est nous qui sommes grands. Regardez-moi, 1m65, tennis comprise, mais un de leurs plus grands cauchemars. Je ne suis pas dans leur viseur parce que je suis armée d'une kalachnikov. Je suis dans leur viseur à cause de ça. Qui a raison ? Qui a tort ? Est-ce que l'État malien, est-ce que l'État centrafricain ont des droits à défendre ? Est-ce que les puissances étrangères ont le droit de venir tuer nos enfants, voler nos matières premières, dilapider notre argent sans que nous nous défendions ? C'est une question du droit. Allons les frapper là-bas. Messieurs les présidents Goïta et Touadéra, nous sommes nombreux à être disponibles pour cette bataille. Engagez-la sans tarder, car le moment est propice et l'adversaire affaiblit sur tous les plans. Les grands arrêteront de dominer quand les petits arrêteront de ramper, disait Friedrich von Schiller. Merci. Hello, my name is Nathalie Yamb. For the past few days, we have been witnessing the lamentations of the French political class and I must admit that it is very pleasant. Indeed, it's been quite a shitty time for the Grande Nation. Macron has just taken a double slap from Mali and from Australia. One could think he would be used to it since even the citizens of his own country slap him when he goes on disguised election tours but you can tell he is really mad right now. What happened and what does it mean for us? Let's review. On Monday, September 13, Reuters published a report that caused headaches in Paris. The Malian authorities were reportedly finalizing a contract with the Russian private military company, Wagner. Wagner is the company of Evgeny Prigozhin, close to Vladimir Putin which helped the Tuadera government in the Central African Republic to sweep away the rebels financed and supported by Paris and to reconquire most of the territory that was in their hands. In Mali, Wagner's arrival could finally enable the Malian armed forces to effectively counter the jihadist groups that have very strangely be swarming and advancing in the Sahel since the controversial arrival of the French army in 2013. Indeed, instead of the Serval and then Barkan operations bringing about an improvement in security, the opposite has been observed on the ground. The French made alliances with and protected rebel, terrorist, and secessionist groups allowing them to settle and rule two-thirds of the country and preventing the state and regular forces from exercising their authority over the entire territory. But the removal of Ibrahim Boubacar Keita as head of state following a popular revolt and the arrival of Colonel Assimi Goita to lead the transition have messed up the evil scheme conceived by the Elysee. So France got restless, sending ambassadors and envoys to Moscow, Bamako, Bangui, Ekoaz to try to scupper the deal in vain. The usual media networks are activated to reproach the use of mercenaries. They talk about Wagner but forget the facts and misdeeds in Iraq and Syria of the American mercenary company Blackwater now Constellis which is currently recruiting for the Ouattara government in Ivory Coast. They conveniently forget that France with its Bob Denard and Paul Baril etc. is one of the largest mercenary production factories and that it is also the largest recruiter of mercenaries on the planet with its foreign legion. But Mali remains calm and affirms that it will not allow any state to make choices in its place and even less to decide which partners it should or should not solicit. It is absolutely thrilling to see African leaders take ownership of what I recommended in Sochi the freedom to trade with whomever they want in the sole interest of their peoples and not to guarantee the interests of the colonists. Two days later on September 15 Macron received a second slap in the face. Australia announced that it was cancelling an order from 2016 worth 56 billion euros for France to supply 12 submarines and instead signed a deal with the United States to supply nuclear-powered submarines that France cannot build. the humiliation of the country that sees itself as a great nation is planetary and in an attempt to hide its shame the French government is behaving in such a ridiculous way that the whole world is laughing. The whining of the Minister of Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian and his colleague of the Armed Forces Florence Parly the recall of ambassadors Macron cancelling his attendance of the UN General Assemblies very entertaining even if all the wind blowing has above all a geopolitical dimension. Of course France has lost a contract and with only a few months to go before the presidential election it's not looking good for Macron. But let's not kid ourselves. France was perfectly aware of Australia's desire to get out of this contract and has been since June as the headlines in the media prove. However what surprised them and touched them deeply was the alliance between Australia the United Kingdom and the United States in the Indo-Pacific. So hard to swallow for France who still colonizes 2 million people in the area the Eparse island the Reunion Mayotte New Caledonia French Polynesia Wallis and Futuna and the French Southern and Antarctic lands and thought that thanks to this colonization it could play a major role in the region. It is moreover from Australia that a grandiloquent Macron had presented his geopolitical strategy for the Indo-Pacific in May 2018 and this is why the Western alliance concluded by three English-speaking nations which excludes France which was not even consulted and whose intelligence services did not see anything coming is a huge humiliation. France says it is a victim of its cooperation with the United States. What the Americans call cooperation is in fact a total submission to the United States they complain. This is so funny. Isn't this the same definition of cooperation that France uses every time when it comes to its privileged historical relations with Africa? What goes around comes around. I guess that's what they call karma. France is declining that's a fact but are we clever enough to be able to rest our independence in this phase of decline of this semi-power that has been suffocating us for too long or will it still remain a tormentor for us even weakened? This is the question. It is up to us to decide. Freedom is within our reach. I see many people exulting and I understand them because it is very pleasant to see our enemy in difficulty. but France will fight. It has lost the Central African Republic. Mali is underway. Gabon wants to join the Commonwealth and there are probably other states that have touched base with Wagner and other similar groups in order to emancipate themselves. But while these discussions are going on they are as usual always traitors among us. While everything is crumbling around her France will redouble her efforts to find people who will help her to delay the deadline of the breakup with the so-called Francophone Africa. And there are African traitors who are offering their services. An obvious example is Mr. Achille Mbembe and his like-minded comparses who are in the process of gathering a flock of Franco compatible chiefs supposedly representing civil societies of Africa for Macron in Montpellier on October 8th. We must beware of these people rejecting them decisively whether on social networks or in real life deconstruct their lies expose their treachery to the cause of African sovereignty and progress. They are a toxic minority make them ineffective. And I also call on African heads of state who are sincere in their desire to get out of the France Afrique fold. Remove quickly all those in your entourage ministers advisors etc. who have weird profiles behaviors or connections. Dismiss them. Neutralize right away their ability to do harm. And finally I am addressing specifically Colonel Goetha of Mali and President Toadera of the Central African Republic. I have not yet seen a head of state from the French speaking world take the French state and its representatives to court for the damage that their army and their military presence in our countries have caused to our populations. Mamadou Koulibaly then Speaker of the National Assembly of Cote d'Ivoire had initiated a procedure to bring the French state before the International Court of Justice after the Hôtel Ivoire massacre and the event of November 2004. But unfortunately Laurent Gbagbo had intervened to stop the process to please Paris. To both of you I suggest I ask that you start a procedure in this direction. Everything that has happened either in Mali or in the CAR has created damage on the private side to individuals and families who have lost their lives or have been injured or have lost their property and on the public side it has created damage to states which have lost soldiers equipment money territory and mineral resources which are being exploited in a completely irregular manner. This is damage that must be repaired. This must no longer be written off and all internal and external responsibilities must be sought before all available courts whether international or local. We no longer want to see only African puppets tried before special and international courts we must catch the puppeteers co-authors and accomplices. The Malian and Central African states must demand reparation for those responsible and bring them to court. The individuals states and international organizations involved must answer. If we want to be free we have to end this story where people can come and do anything in our countries with no consequences. It has to stop. No state no organization no individual should come and create wars in Africa with impunity. The bereaved families the countries whose development is prevented by wars rebellions jihadists that make them lose a lot of money and increase their debts without anyone being responsible or repairing it has to stop. Enough is enough. Western presidents ministers militaries companies involved must all be taken to court. And don't tell me that Macron Hollande Sarkozy or Le Drian and others have an immunity that would prevent these proceedings. It is not true. Their immunity is at home over there. But under Malian law or Central African law they are justiciables like any others. Let them be brought to court let them explain themselves and if they don't come then let them be judged and sentenced in abstention. I hear you when you say that if we put the FACA or the FAMA against the French army we are at a military disadvantage. This is why it is our duty to temporarily look for people who will compensate for this imbalance until we are in a position to put ourselves on an equal foot. This is why I welcome your recourse to Wagner. But at the same time let's engage in the intellectual battle in court in this field we are the big ones. Look at me 1m65 including my tennis shoes but one of their biggest nightmares. I am not their target because I'm because of that my brain. Who's right who's wrong? Does the Malian state have any rights to defend? Do foreign powers have the right to come and kill our children steal our raw materials squander our money without us defending ourselves? This is a battle of rights. Let's hit them there. President Goita President Tuadera many of us are available for this battle. Start it without delay because the time is right and the adversary is weakened on all levels. For the great will stop dominating when the small stop crowling as Friedrich von Schiller once said. Thank you for your time.